Musique Pour explorer cette transgénéalogie des scientifiques qui nous ont mené à parler de l'évolution humaine, je vous invite au schéma suivant. Voici. C'est un schéma qui représente une ligne du temps. Et dans cette ligne du temps, on part de M. Lamarck en 1810, qui était en fait la première théorie de l'évolution. C'est le milieu qui crée les conditions adaptatives. Ensuite est arrivé le célèbre Darwin, Darwin et Wallace qui ont travaillé de concert pour la deuxième théorie de l'évolution. Les créatures évoluent car elles sont parfaitement adaptées. Elles éliminent, la nature élimine les moins forts, donc les plus forts survivent. Ce qui se transmet en fait, c'est le produit des plus forts. C'est la sélection sexuelle qui est prônée d'abord. Avec Mendel en 1900, naissance de la génétique avec les travaux du moine sur le croisement des plantes. Un peu plus tard, la sélection naturelle. Les néo-darwiniens l'ont emporté avec leur théorie scientifique. Ils prônent l'évolution graduelle. 1930, la sélection naturelle. Les néo-darwiniens l'emportent dans la théorie scientifique. Ils prônent l'évolution graduelle. Tandis qu'il existe encore des mutationnistes. Eux prônent l'évolution par saut d'espèces, tels que Bateson et Morgan, qui sont néanmoins des prix Nobel. Donc on voit qu'au travers de l'évolution, plusieurs théories scientifiques existent, pas une seule. 1950, Sri Aurobindo nous apporte la première théorie de l'évolution consciente mutationniste, c'est-à-dire par saut d'espèces. Il s'agit d'un travail, grâce au yoga intégral, on peut accéder au supramental. C'était tout le fruit de Sri Aurobindo. En même temps que cette théorie était là, il y a la théorie synthétique de l'évolution, avec plusieurs grands noms, qui ont porté une autre évolution. Je vous invite à voir qu'en 2016, avec Persona Gaia, nous sommes dans la deuxième théorie de l'évolution humaine consciente. Car nous agissons cinq chez nos manquants. Parce qu'on sait très bien que nous avons des gènes qui ne demandent qu'à être ouverts. Nous avons des gènes qui ne demandent qu'à être exprimés. Nous parlons aujourd'hui de rétroaction. Nous parlons aujourd'hui d'expression des gènes. Et comme nous savons que nous avons une collection de gènes qui travaillent de concert, en même temps pour donner une infinité de nouveaux comportements, parce qu'en fait, cela demande une infinité d'adaptations différentes, nous voyons que le potentiel épigénétique est aussi très puissant dans l'évolution contemporaine. Et par l'action consciente sur la force intérieure, ainsi que l'action consciente sur les forces extérieures, nous œuvrons de concert le matériel génétique et la pédagogie épigénétique. Et c'est ce qui est bien préférable pour accéder à une évolution en conscience. Donc, aujourd'hui, nous boostons le travail de l'évolution consciente. Il n'est plus question d'attendre des centaines de millions d'années pour qu'un hasard, hasardieux ou hasardesque vienne nous réaliser une mutation. Tiens, qu'il y a du sens à ce moment-là. On n'en est plus là dans le travail d'aujourd'hui. On sait bien qu'il y a un lien puissant et profond entre le monde vibratoire, le monde macroscopique et notre échelle à nous. C'est de cela dont nous voulons évoluer aujourd'hui. Nous voulons à la fois extraire la vibration du microscopique, accéder au macroscopique au travers d'un bien-être de présence. Je fais d'ailleurs le lien avec cet espace qui existe dans les méditations que nous proposons dans Persona Gaïa. L'espace intérieur accompagné de l'espace extérieur. Voilà, donc, en termes de karma ou en termes de transgénéalogie, notre éveil à nous, quel est-il ? C'est le saut d'espèce en pleine conscience. Notre éveil à nous n'est pas de flotter dans la vacuité du nirvana. On n'en a rien à quitter de flotter dans le nirvana. Nous sommes constitués dans un réseau social. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avons tous un taf. Nous avons tous des liens familiaux. Nous avons tous des liens émotionnels. Nous avons des liens affectifs. Nous avons des liens amicaux. Nous avons des liens à toutes les structures de la société. Donc, pour nous, l'éveil n'est pas de manger une framboise tous les six mois, tout nu, dans une grotte. S'il vous plaît, un peu de réalisme, un peu de conscience. Ok, notre éveil à nous est le saut d'espèce en pleine conscience. Et notre karma à nous est le savoir des scientifiques qui nous ont précédés, des chercheurs philosophiques, des chercheurs de vérité humaine. Voilà comment on peut définir le karma et l'éveil chez nous, Persona Gaïa, et comment l'agir. Il n'est plus question de rêver ou d'imaginer. Il est question d'agir pour l'obtenir au quotidien parce que l'évolution, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada